Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé, si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père, mon condi. Tous, tous les mecs classiques, les mecs chics à la boutique La Londoloise. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous avez décidé de vous connecter sur CPL Télévisions. Je suis sur terrain moi-même parce que j'ai décidé et avec tous mes collaborateurs de vous faire vivre un événement assez particulier, c'est l'arrivée de Maurice Katumbi Chapoy à Kinshasa. Vous le savez peut-être, le président d'ensemble, depuis tout ce qui lui est arrivé avec Kabila, troisième Pellati, condamnation pour trois ans, évacuation pour raison des maladies, refus de sa candidature et même refus de son retour à Kinshasa, plutôt en RDC, n'a jamais foulé les pieds à Kinshasa, la capitale. Donc il a décidé de venir aujourd'hui, essentiellement pour participer aux consultations lancées par le président Félix-Antoine Cheseke de Chilombo. Katumbi a dit qu'il viendrait le jour et qu'il va rencontrer son frère Maurice Katumbi Chapoy pour travailler avec lui si possible, afin de permettre à voir le décollage de ce pays. Donc ici nous sommes à Kinshasa, nous sommes à l'aéroport d'Injili, il est pratiquement 9h30-10h. On attend l'avion de Katumbi qui est annoncé pour bientôt. Bienvenue donc à ces directs qu'on va faire ici à l'aéroport international d'Injili. Je vous ferai vivre l'arrivée de Katumbi, les interviews de ses proches et pourquoi pas de lui-même. Bienvenue donc à ces grands reportages et à ces directs à partir de l'aéroport d'Injili. C'est comme je vous ai dit, donc on est ici en direct à l'aéroport international d'Injili. Je vous fais vivre en direct l'arrivée de Maurice Katumbi avec moi, Mike Moukébaï. Honorable, bonjour. Bonjour. Le président d'ensemble pour la république arrive à Kinshasa, c'est donc un grand événement pour vous ? Non, non seulement un grand événement mais c'est la troisième grande victoire éclatante des forces du changement. La première c'était l'affaire Ronsard. Nous avons réussi à bloquer Kabila et son camp. Son camp que je considère moi comme l'axe du mal qui part de Kinga Kati. Deuxième éclatante victoire la prestation de serment de trois juges constitutionnels. Aujourd'hui, troisième victoire éclatante l'arrivée de Katumbi à Kinshasa. Je ne sais pas si vous le saviez, Kabila avait juré que de son vivant, Katumbi ne mettra jamais le pied à Kinshasa. Donc c'est une très très grande victoire. Mais j'ai toujours prévenu Kabila et je reviens sur cette alerte. qu'il fasse attention que la quatrième ou la énième victoire des forces du changement ne l'emporte lui-même. Non, mais Katumbi vient, c'est pour l'union sacrée. Vous, ensemble, vous allez participer, vous allez accompagner Félix à ce processus-là ? Nous allons participer parce qu'il s'agit d'un processus national qui ne regarde pas les couleurs, qui ne regarde pas les clivages politiques. Il s'agit de sauver le Congo d'un main de prédateurs. Les gens ont pillé le Congo pendant 18 années et ils ne se sentent jamais en paix, malgré toutes les garanties que vous pouvez leur accorder à travers telle loi, à travers la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Non, ils n'ont pas la conscience tranquille. Pour eux, ils doivent continuer à contrôler le Congo. Et ça, nous disons non. C'est pourquoi nous nous impliquons dans ce processus. De sorte que si nous ne pouvons pas avoir raison d'eux avant 2023, mais comment en 2023, on ait des élections transparentes qui permettent aux Congolais de s'exprimer librement et de mettre hors de tas de nuits une fois pour toutes, Joseph Kabila et toute sa bande. J'ai dit bien sa bande, je ne parle pas d'un camp politique, c'est une bande. Maïk Moukebaï, peut-être la dernière question. Katoumi est quand même membre du président de la Mouka, mais pas d'appel de Martin Fayoulou, pas de Mozito annoncé ici. C'est également la division que vous nous offrez à l'occasion de cette arrivée de Katoumi. Je crois que j'avais déjà répondu à cette question. Je vous avais dit que la Mouka avait besoin de se restructurer et que si la Mouka ne se restructurait pas, la Mouka courait vers une mort lente, douce, mais certaine et que personne n'allait avoir le courage de signer le certificat de décès de la Mouka. Et pour que la Mouka ne mère pas aujourd'hui, il faut que chaque partie de la Mouka s'exprime à travers les consultations. Ceux qui n'iront pas aux consultations peuvent aussi élaborer leur cahier d'échange à eux. Et à la fin des consultations, nous nous retrouvons entre leaders de la Mouka pour renégocier un nouveau contrat de la Mouka. J'ai posé des questions auxquelles je n'ai jamais obtenu de réponse. C'est des questions que j'adressais principalement à Faolu. Il fallait que nous déterminions notre relation avec Félix. Au jour d'aujourd'hui, c'est sur cette question qu'il y a des divergences. Est-il notre ennemi ? Est-il notre adversaire ? Est-il notre allié parallèle ? Il n'a jamais voulu me répondre. Et voilà, nous sommes piégés par cette question. Et chacun, sur cette question qui est fondamentale, prend ses responsabilités. mais pour que la Mouka ne meure pas, à lui, comme il est actuellement coordonnateur, d'initier des discussions, pour qu'on crée, il faut donner à la Mouka un nouveau souple, il faut redéfinir les objectifs. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts près de deux ans après. Il faut forcément redéfinir les objectifs, réorienter la Mouka autrement. Là, les uns et les autres ont posé des actes, ils nous forment une nouvelle orientation. S'il n'y a pas cette nouvelle orientation, personne ne viendra te dire que la Mouka est mort, mais vous remarquerez que finalement, l'organisation va plonger dans la léthargie. Ça, c'est inévitable. S'il n'y a pas de discussion pour donner à la Mouka un nouveau souffle. Boucle en la boucle, honorable. Une vidéo de vos circules en train de danser, où vous dites que vous avez compris, désormais vous êtes un fachiste, un tchisekédiste, ou plutôt des lus d'épaisse. Là, vous reconnaissez avoir fait des erreurs et aujourd'hui, vous reconnaissez être fachiste. Non, 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 j'ai rigolé avec mes amis, les jeunes de... Pour une question aussi importante, vous parlez des rigolades. Non, attendez, je m'assume. Ce que j'ai fait là, je m'assume. Les jeunes de Fort du Progress sont venus me voir. Ils ont des slogans qui lancent. Fachibe, je réponds ben tant. Moi-même, je l'ai dit. Fachibe, tant. Ils disent moukébaye à quoi ? Je réponds à comprendre. Il y a eu des influences mutuelles. Nous n'étions pas d'accord au tout début. Nous avons mis la pression sur Félix. D'autres ont décidé de les soutenir dès le départ. Si nous allons nous lancer maintenant dans un jeu de ping-pong pour dire qui avait raison, qui avait tort, je crois que nous perdons le temps. Au moins, les actes que Félix a posés m'ont permis à moi, individu, avant que ce soit l'affaire de Moïse Katoumbi et de mon parti, Félix a posé des actes qui m'ont fait comprendre qu'il ne sera pas le boulevard à Kabila. Il me fallait ces actes-là pour que j'adhère à un combat. J'ai dit, il les a posés ses actes et maintenant, je peux aller vers lui. Maintenant, je peux lui apporter mon soutien. Je suis sûr que je ne me retrouverai pas dans le bois de Kabila. Ou elle est mal. Et après, il y a toute la polémique qui s'ensuit. Moi, je ne suis pas là pour répondre à la polémique. Moi, je suis là pour m'engager, pour la nation congruente, pour que ce pays change. J'ai 54 ans, je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai souffert moi-même dans mon enfance et dans ma jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui souffre. Je ne voudrais pas que si Dieu me prête vie, que je suis encore dans 15, 20 ans, que le Congo soit dans la même situation. J'aimerais te prendre toi à la main et me retourner dire, voilà ce que nous avons fait pour le Congo. Donc pour ça, moi, basse à la polémique, j'ai décidé, en un, mes consciences, je ne suis pas fasciste, je suis du parti Katoumbi, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de mutualiser nos forces pour l'emporter sur Kabila. Kabila utilise des moyens, astucieux, les moyens les plus pervers. Vous savez que pendant les 18 années, nous avons enregistré même des morts dans nos rangs. Les gens ont payé de leur vie. Et il nous faut être le plus grand nombre, il nous faut fédérer le plus grand nombre d'intelligences. Et c'est ça que j'ai fait. S'il y en a certains qui me le rapprochent, ok, tant mieux, je vous dis merci. Moi, je continue mon chemin. Moi, mon chemin, c'est le Congo. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercie. Monsieur le Président, vous êtes à l'aéroport pour l'arrivée des Katoumbis. C'est un grand événement pour vous, les Katoumbistes ? Oui, absolument. Absolument. Parce qu'il faut savoir que pendant des années, on l'a empêché de venir ici à Kinshasa. Pour des raisons que nous ne comprenons pas jusqu'à ce jour. Mais maintenant, il est là. C'est un retour à la normalité. Nous encourageons, nous faisons en sorte qu'il soit bien actuel. Parce qu'il a fait beaucoup et il peut encore faire beaucoup pour ce pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous soutenez le processus lancé par Félix-Antoine Tshisekedi. Et vous êtes dans l'union sacrée qu'il va en sortir ? Oui. Nous avons entendu. Nous avons rencontré les gens autour du Président de la République. Hier encore, on a eu une séance de travail dans le cadre de la grande province de l'Équateur. Nous, nous sommes ouverts. Et nous pensons que nous pourrons apporter des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Il ne vous a pas échappé que nous sommes dans une situation de blocage complet. Donc, on ne peut pas gérer un pays avec des soubresauts comme nous connaissons. Alors que la crise est là, il est bien là. Donc, il faut veiller à ce que tout le monde puisse apporter sa contribution. C'est ce que nous faisons. Tous unis contre Kabila. Non. Pourquoi vous amenez ça à ce niveau-là ? C'est celui qui veut voir le changement qui est là, qui s'adapte à ce changement et qui va survivre dans ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci. Alors, toujours à l'aéroport international d'Angeli, vous êtes arrivé là pour recevoir Moïse Katumbi. Après sa maladie, après son exclusion, après son exil, Katumbi arrive finalement à Kinshasa. Un grand événement pour vous, les Katumbiistes. Mais nous disons d'abord merci à Fachi. Il a voulu ouvrir les horizons politiques, permettre à tout leader de s'exprimer valablement. Katumbi a souffert et il a été mis en exil forcé par la volonté de la Kabilie. Aujourd'hui, on est très heureux de nous retrouver parmi les frères congolais habitant à Kinshasa. Katumbi arrive aujourd'hui à Kinshasa, c'est un événement pour nous, pour tout un peuple, car vous oubliez que Katumbi, c'est l'incarnation du bien-être social. Tout celui qui arrive, ce n'est pas pour dire que Katumbi a l'argent, c'est parce que Katumbi a du cœur. Katumbi est aimé, c'est quelqu'un qui a des ambitions et il a de la volonté pour faire avancer le pays à côté de Anapuya, bien sûr. Les bonnes œuvres qui seront posées par le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Faire avancer le pays, c'est les consultations. Faire avancer le pays, c'est l'union sacrée. Vous êtes adhérent à ce processus lancé par Félix ? Jusque-là, c'est lui qui détient le monopole, de vous donner la meilleure réponse. C'est M. Moïse Katumbi qui va pouvoir atterrir bientôt à Kinshasa. Il est mieux placé pour pouvoir vous édifier, quant à ça. Tous unis contre Kabila. Vous avez l'occasion là de le régler les comptes. Mais comment, comment donc ? Comment c'est l'occasion jamais ? Nous, Kabila nous a torpillés, il nous a fait du mal. Si nous souffrons aujourd'hui, Katumbi est carté des présidentielles de 2018, c'est toujours lui. Vous assumez donc la révanche, l'esprit révanchard là ? Non, non, non. On est nationaliste, on est nationaliste. On soutient de bon côté, c'est tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Honorable Nzangui, vous êtes à l'aéroport pour recevoir Moïse Katumbi après l'exclusion, après l'exil, après la maladie, après tout, Katumbi arrive à Kinshasa. C'est un grand événement pour vous ? En tout cas, c'est un grand événement pour nous parce que vous savez que Moïse, si on l'avait autorisé de venir ici, c'est lui qui serait le président de la République. Mais aujourd'hui, il accepte de venir participer aux consultations initiées par les chefs de l'État pour essayer de faire avancer les choses. Puisque le pays est pris en otage par un accord qui aurait été signé quelque part avec des témoins internationaux, un accord qui viole la Constitution. Je crois que c'est le moment aujourd'hui de briser tout ça et de projeter vers l'avenir quelque chose de bon, quelque chose qui ressemble au Congolais. Comme ça, tous ensemble, on va devoir imprimer quelque chose de nouveau pour nous permettre de résoudre les problèmes des Congolais, la sécurité, les maniers, l'éducation, la santé. Et c'est pour ça que Moïse Katumbi arrive. Et j'ai l'impression que finalement, c'est Moïse qui arrive. Puisque la ville est tellement en ébullition que c'est l'homme de la situation qui arrive. C'est-à-dire quoi ? Vous allez participer aux consultations et vous participerez à l'Union Nationale, tous contre Kabila et contre le FCC ? Nous avons été là hier comme MSG7 et Moïse va être reçu demain comme grande personnalité du pays. Et si on nous rassure que Kabila est vraiment parti, je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas participer à cette affaire. Donc le problème, c'est Kabila ? Le problème du pays aujourd'hui, c'est Kinga 4. Merci. Merci. Monsieur Monidella, vous êtes à l'aéroport pour recevoir Moïse Katumbi. Après tout ce qui lui est arrivé, c'est un événement particulier pour vous ? Oui, c'est un événement parce que lorsque le pays est en danger et les problèmes du pays sont en jeu, c'est tout à fait normal que les fils et filles de ce pays se mettent ensemble. Ça s'est passé en France. Alors qu'au sortie de la guerre, les communistes et les libéraux se sont mis ensemble autour du général de Gaulle. Parce que la France était en danger. Et nous sommes dans ces cas de figure. Le pays est tenté de sombrer, est tenté de couler pour certains parce qu'il y a un bateau qui est tenté de chavirer. Et Moïse Katumbi, c'est des machinistes, des gens qui peuvent sauver ces bateaux qui sont en train de couler. Et lorsqu'un président de la République, il demande à ce qu'il puisse y avoir l'union sacrée, pas l'union sacrée pour voler, l'union sacrée pour tuer, mais c'est l'union sacrée pour le problème des Congolais, pour résoudre le problème des Congolais. Je crois que même dans la Bible, il y a cette alliance. Même dans les Corans, on parle de l'unité. Et une nation divisée ne peut pas gagner une guerre. Donc, malgré ce qui est arrivé à Moïse Katumbi, Moïse Katumbi, on le connaît de la plupart. Quand vous voyez Langouema, c'est parce que c'est quelqu'un qui a le cœur à la place du cœur. Tandis qu'il y a d'autres politiques qui ont le cœur à la place du cœur, ils ont une pierre. Et ces gens-là, ils ne sont pas sensibles aux difficultés du peuple, aux besoins du peuple. La politique n'a de sens, de consistance et de substance lorsqu'elle lève pour l'intérêt général. Ici, il s'agit de l'intérêt général. Il s'agit du Congo. Et lorsqu'il s'agit d'un problème du Congo, tous les Congolais doivent se mettre. À un moment, on doit s'oublier et voir l'intérêt supérieur du pays. Vous parlez de l'intérêt du pays. Katumbi arrive, il faut participer aux consultations. Qu'est-ce que vous attendez de ces consultations ? L'anéantissement des Kabila, un nouveau gouvernement, une réconfiguration de la majorité parlementaire ? Ce que nous attendons de ces consultations du chef de l'État, c'est qu'on puisse baliser le terrain pour jeter les bases du développement de notre pays. Jeter les bases, ce n'est pas dans deux, trois ans qu'on va, mais jeter les bases. Nous devons jeter les bases. On ne peut pas jeter les bases si le pays déjà est divisé. La guerre est à Béni, à Boutembo. Ce sont les problèmes que nous devons régler. Il n'y a pas très longtemps, les gens de Béni n'ont pas voté le même jour que nous parce qu'il y avait l'insécurité. L'insécurité dans tout le pays, ce sont des problèmes que nous devons voir. Nous devons trouver des solutions. Donc il vient justement à la recherche des solutions pour l'intérêt du peuple congolais. Ici, c'est l'intérêt du peuple qui est en Jérôme. Merci beaucoup. C'est moi qui vous apprécie. Merci. Bien et bien à l'aéroport international d'Angélie, ça veut dire que le président est en route et c'est un grand événement pour vous. Tout à fait, dans quelques minutes. Dans quelques minutes, il est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Bissonnio, c'est la bref, c'est le changement. Le changement est là. Un changement est là. Un changement est le bon, tout le monde est le bon et ce le changement est le bon. Le changement est le bon. Les autres, c'est pour le Dénéficit. Comme l'Education, vous êtes le député, le président, vous êtes le bon. Si les Congolais ne mettons pas ensemble pour faire face à l'ironie de la région, les gens se sont rendus en une vie nous sommes nous tous tous dans les pays nous voyons le public mais ils ne pas trouvent pas les gens ne sont pas en tant que nous nous ne devons pas nous nous avons vu le Congo il est une crise de légitimité si ceux qui nous trouvent le Congo ils ont dû le faire mais je devais être acte avec ce que nous sommes le Congo est un pays le pays est réglé Et comment aider l'autorité morale Je pensais qu'ils étaient des gens qui étaient des gens Je ne savais pas qu'ils étaient des gens qui m'aient dit Que ça soit du journaliste C'est pas du journaliste C'est pas du journaliste Que ça soit du journaliste Comment on a l'air dans la classe ? On a l'air dans la classe Quelqu'un va ? Quelqu'un va ? Quelqu'un va ? Quelqu'un va ? Le mien va voir Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Je t'ai donné ses forces avant de la valider. Voilà, je t'ai fait ça. Je t'ai fait Zoom, papa, t'as fait les marques. On va réduire son. Le représentant de Simo Kimba, mon assemblée nationale, hein? Je t'ai fait ça. Ah, y'a, y'a, y'a. Y'a, 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 y'a. Y'a, 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 y'a. Y'a, 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 y'a. Y'a, 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 y'a. Y'a, 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 y'a. Y'a, 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 y'a. Y'a, 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 y'a. Y'a, 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 y'a. Y'a, y'a, y'a. Président, vous êtes à l'aéroport pour accueillir M. Moïse Katumbi. Après tout ce qui lui était arrivé, c'est donc un grand jour pour vous, hein? Euh... Cinq grands jours pour tous les Congolais, pour tous ceux qui combattent pour l'intérêt de la démocratie, parce que vous savez que Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Franck Diongo, Diomidongala, et d'autres, nous avons été victimes de la dictature de M. Kabila, que c'est depuis cinq ans que Moïse Katumbi n'est pas arrivé à Kinshasa, et il arrive à Kinshasa aujourd'hui pour répondre à l'invitation de son exécuté chef de l'État, le président Tisekedi. C'est à cela qu'il vient, et aussi, remercier les Kinois qui l'ont soutenu pendant qu'il est en exil. Et pour Moïse Katumbi, c'est grâce aux Kinois que Kabila n'a pas changé la constitution, grâce aux Kinois que Kabila n'a pas été candidat. Donc pour Moïse Katumbi, l'alternance, c'est aux Kinois qu'il faut rendre hommage. Il vient pour les consultations, qu'attendre de ces consultations ? Vous voulez quoi, l'anéantissement total des Kabila ? C'est ça le problème ? C'est ça l'objectif ? J'ai serré reçu de mes pâchefs de l'État pour les consultations. Je devrais aller aujourd'hui, et malheureusement, je suis venu à Kélo Nourable Moïse Katumbi. Les consultations ne peuvent aboutir qu'à deux choses. Soit le changement de la majorité avec la nomination d'un informateur pour identifier la nouvelle majorité parlementaire, avec comme conséquence le changement des membres du bureau de l'Assemblée nationale. A défaut de ça, c'est la dissolution du Parlement et l'organisation des nouvelles élections anticipées, ce qui exclut totalement la cohabitation. Voilà le résultat. Et cela permettra d'avoir une nouvelle action politique par rapport au gouvernement, une nouvelle politique gouvernementale qui permettra de réhabiliter la vision du chef de l'État qui s'inscrit dans la logique du peuple d'abord, parce que le salut du peuple est la loi souprême. Donc, dans la hiérarchisation des normes, la première norme fondamentale, c'est la volonté du peuple et la loi souprême. Après, la loi souprême et la volonté du peuple, ce sont les conventions internationales et la constitution de la hiérarchisation n'est qu'une troisième catégorie. Donc, pour l'intérêt de la population ou c'est le changement de la majorité parlementaire ou c'est la dissolution de l'ensemble. Merci. Merci. Bonjour à tous. Ok. Les pires se fasse ! Les pires se fasse ! On s'est retrouvé dans les grands pas parce que... C'est du coup. Hey ! Fouramas le mec ! C'est l'Almètre qui s'assaut. C'est l'Almètre. On va aller au restaurant. Dénagez ! C'est parti ! ... 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